Bonjour à tous. Plusieurs quotidiens parus ce lundi 2 octobre 2017 s'intéressent à l'affaire dite des écoles Yavou Selim. Réoumi Quotidien fait état sa une de bras de fer autour d'une fermeture et renseigne à sa page 4 que le ministère de l'Intérieur a publié samedi en arrêté pour annoncer la fermeture définitive des écoles Yavou Selim et le retrait de son autorisation d'enseigner. Mais la société Yavou Selim et sa, désormais propriétaire des écoles, considèrent cet arrêté comme nul et non avenu. Il s'agit selon elle de manipuler l'opinion publique sénégalaise et saper le moral des parents d'élèves renseignés Réoumi Quotidien. Vox Populi informe pour sa part que depuis hier des éléments du GEMI interdisent l'accès aux établissements du groupe à Dakar. Cela fait suite à la publication d'un arrêté du ministère de l'Intérieur fermant les écoles du groupe scolaire sénégaloturc. Selon ce journal qui signale que les responsables de Yavou Selimessa et les parents d'élèves organisent la résistance avec leurs avocats. L'État franchit le Bosphore, titre par conséquent Le Quotidien de Madjambaljane, qui nous fait part aussi de la fermeture des écoles Yavou Selim par le ministère de l'Intérieur, qui demande aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Dans ce journal, Yavou Selimessa juge cette décision infondée. Et aux yeux d'enquête, l'État veut en finir. C'est le titre qui barre la une de ce journal, où Maître Moussassar, avocat de Yavou Selim, soutient que le ministre a tout faux. Administrateurs, parents, avocats tiennent un conseil de crise sous-matin et forment aussi enquête. L'évasion fiscale dans les transferts d'argent est ce qui intéresse Dakar Times, qui se penche largement sur l'économie sénégalaise dans sa livraison du jour. Le concert de la santé au Sénégal, d'après Direct Info, c'est la division des infrastructures, des équipements et de la maintenance. Ce journal note à sa page 4 que la santé au Sénégal est vraiment malade de ces infrastructures. Celles-ci battent de l'aile. A l'origine de cette situation catastrophique, informe Direct Info, la division des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance qui a failli à sa mission. Abdoulaye Doufsar a du pain sur la planche, estime nos confrères. Au même moment, nos confrères de l'As nous font part d'une arnaque autour du pèlerinage concernant l'agence Ndoué Voyage, qui a encaissé des centaines de millions. Libas Ndoué, jugé responsable, est arrêté par la section de recherche, révèle à sa une ce journal. Le journal du groupe Sud Communication s'intéresse au rendez-vous manqué de maquis, que sont l'augmentation du budget du département des sports, l'autosuffisance en rie en 2017, le système éducatif, la gouvernance politique, entre autres. Justement, parlons politique d'abord avec Réoumi Quotidien, où Modoujane Fada se prononçant sur la situation du pays, juge extrêmement mitigé le bilan de Makissal. Le président du parti, les démocrates réformateurs Riesal, a été ce samedi l'invité du grand oral sur Réoumi FM. L'ancien ministre et actuel député s'est prononcé sur le financement des alliés. L'appel au dialogue lancé par Makissal, ses rapports avec ce même Makissal, sans oublier ceux qui le lient à l'ancien président Abdoulaye Wad. Modoujane Fada a aussi donné son avis sur la proposition d'Abibsi, indique Réoumi Quotidien. Justement, le quotidien observateur s'entretient avec le leader du parti Espoir et Modernité. L'Obs rapporte les mises en garde de Abibsi, qui estime que le président Salle devrait être vigilant. Dans Walfou Quotidien, c'est Papsambamboub qui met les pieds dans le plat. L'ancien chef de cabinet d'Ouad se prononce sur les relations avec Makissal, la visite avortée de la première dame chez Ouad, le financement de la CAP 21, entre autres. Pendant ce temps, Réoumi Quotidien renseigne que la ville sainte de Touba étouffe. Elle n'en peut plus. Le Khalif général des Mourides a ainsi ordonné le déguerpissement des camers sans installé sur la corniche avant le 5 octobre. Une situation inédite qui en dit long sur le degré d'exaspération des autorités religieuses par rapport à l'incivisme des populations qui, dopées par l'appartenance religieuse commune à la même confrérie, se croient tout permis. Touba, victime du mal sénégalais, en déduit à Saint-Sombre l'analyste de Réoumi Quotidien à lire la page 4 de ce journal. Dans le journal du Sport Stade, l'on renseigne que l'opération Praia débute ce lundi. Il s'agit de la préparation des lions pour le match CAP vers Sénégal. Et pour ce match, Sabali vient d'allonger la liste des forfaits. En effet, après Ismail Sahar et Lamin Gassama, Yousouf Sabali vient s'ajouter à la liste des joueurs blessés en Europe où les Sénégalais ont connu des fortunes diverses ce week-end. Renseigne dans sa livraison du jour Vox Populi. Ainsi prend fin le tour des quotidiens de ce jour. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada